Hello les amis, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo. Yeah ! Je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite, évidemment, d'Amour Sucré Love Life, le let's play sur Ryan. Que dire ? Que dire d'autre que j'ai hâte de faire la suite avec vous ? Je sais que le précédent épisode, c'était pas l'épisode le plus attrayant peut-être ? Il était un peu mou, mais bon, après, il faut aussi de temps en temps des épisodes un peu mous, ça peut pas être toujours très très mouvementé non plus. Et j'ai trop hâte de faire cette suite parce qu'on revenait de chez Rosalia, et Rosalia nous avait demandé de garder sa petite tia pour un week-end. Donc, on va devoir venir dans la maison de Rosa avec Ryan, garder la petite tia, et du coup j'ai trop hâte de voir les moments, notre sucrète, Ryan, la petite tia. Ça va être trop mignon, je pense. En plus, le cadre, il est incroyable. Ils habitent quand même une maison en bord de plage, donc je pense que ça peut être plutôt sympathique. Et du coup, voilà, sur ce, je vais arrêter de parler, et nous allons commencer. Je n'ai pas arrêté de penser à Kim sur le chemin du retour. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Les filles ont bien rangé le café. L'endroit est nickel. Ça me rassure de voir qu'elles sont capables de tenir aussi bien l'endroit sans moi. En même temps, comment tu veux dire ? Encore heureux ? Parce que bon, je pense qu'elles commencent à avoir l'habitude d'être seule dans ce café. Allez, il faut que je rentre. Ok, donc on doit rentrer à la maison, à la casa. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à le préciser, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un fait que tout le monde a capté. Dans la vidéo précédente, on n'a pas vu Ryan du tout. Donc, c'est cool. Je pense que dans cette vidéo-là, on va le voir beaucoup. Et ça... La map d'amour sucré, elle n'est pas énorme, mais je me perds tout le temps. Je ne sais pas vous, mais moi, je me perds tout le temps. Mince, punaise, en plus je vais au mauvais endroit. Non. Entrée, parc. Et du coup, rue magasin. Lorsque je suis rentrée, Ryan lisait un livre dans le salon, avec une lumière bien trop basse pour la santé de ses yeux. Mais bon, il faut choisir ses combats, et j'ai renoncé à celui-là. Je suis sûre qu'il sera sexy aussi avec des lunettes. Ah ! Ça me fait penser à une illustration qu'on a de lui. Je pense que c'est la plus belle illustration de Ryan, qui porte des lunettes devant son ordinateur. Je vous la remets à l'écran. Si je ne dis pas de bêtises, il a des lunettes. Il me semble qu'il a des lunettes, et il est incroyable dessus. Et ça lui va trop bien. Bonsoir ma chérie, tu vas bien ? Hum, on dirait bien que non, qu'est-ce qui te préoccupe ? C'est à propos de Kim. Tu sais, je t'en ai parlé hier soir. Ah, alors tu as eu des nouvelles, elle va bien ? Oui, j'ai eu des nouvelles. Mais non, elle ne va pas très bien. En fait, elle déprime même carrément. Je lui ai tout raconté. La blessure de Kim, notre conversation sur la plage, celle que j'ai eue avec Rosa. Hum, c'est dur en effet. J'espère pour elle qu'elle a d'autres centres d'intérêt, sinon elle risque de ressasser. C'est là tout le problème, Ryan. C'est là tout le problème. Son gros centre d'intérêt, et ce pour lequel sa vie tourne vraiment autour, 360 degrés, c'est bien le sport. Donc, c'est là tout le problème. Pas tellement à vrai dire. Toute sa vie tourne autour du sport. C'est pour ça qu'elle était aussi mal. Eric, tu sais l'inspecteur, il pense qu'on ferait mieux de la laisser un peu seule. Comme elle le souhaite en fait. Et là, nous avons le choix. Réponse A. Mais je pense que Rosa a raison, et que quitte à lui forcer la main, on doit encourager Kim à voir du monde. Je me demande quand même s'il n'y a pas un fond de vérité dans son avis. Après tout, Kim veut rester seule. Ah, les amis ! Je suis en PLS. Déjà, moi, dès qu'il y a un choix, de base, je n'y n'y pas. Voilà. Je n'aime pas faire des choix. Mais alors là, je suis... En fait, la A et la B, je suis d'accord avec la A, mais je suis d'accord aussi avec la B. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et c'est là tout le problème avec moi. Qu'est-ce que Ryan pourrait bien aimer ? Parce qu'en fait, je suis d'accord avec la B dans le sens où je trouve qu'il y a un fond de vérité. Et il y a eu un fond de vérité avec ce que pensait Eric. Mais en fait, rester seule et ressasser et machin et tout, c'est bien un temps, on va dire ça comme ça. Et je suis aussi de la vie que c'est important de prendre du temps pour soi, toute seule et de se retrouver avec soi-même. Sauf que je pense que pour Kim, je ne suis pas sûre que ce soit très bénéfique. Et on parle quand même de Rosa qui est psy, donc elle sait quand même de quoi elle parle. Donc je pense que je vais quand même mettre la A. Et en même temps, peut-être qu'il ne va pas trop kiffer si on est un peu trop sur l'avis d'Eric. Je ne veux pas baisser dans le lot vometteur, donc je vais mettre la A. Je suis d'accord avec elle. Et de toute manière, notre avis compte assez peu. C'est une professionnelle, elle sait ce qu'elle dit. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je comprends ton ami Eric. C'est très romantique comme point de vue. Mais on sait où ça mène, le romantisme. Hein ? Je ne suis pas sûre de te suivre. Baigner dans sa souffrance, en boire le calice jusqu'à la lit, ce sont des images qu'on agite tout ça. Hein ? Ryan, parle français s'il te plaît. Moi-même, je ne peux pas dire que je n'ai jamais éprouvé cette tentation de la solitude. Je sais ce que c'est que de voir son monde changer brutalement ou de se sentir impuissant. Mais au final, Rosa a raison. C'est grâce à l'entourage qu'on surmonte ces moments-là. Qu'on évite de sombrer. Et en tout cas, Ryan est très bien placé pour en parler. Donc pour moi, je trouve que là, pour le coup, comme à peu près d'habitude, c'est un peu la voie de la sagesse et de la raison. Et les premiers jours sont les plus critiques à mon avis. Avec le recul, heureusement que mes proches ne m'ont pas laissé le choix. J'ai quand même envie de rebondir sur ce qu'il dit. Parce qu'en fait, Ryan a vraiment l'image du mec hyper solitaire. On n'a pas l'impression qu'il a tant d'amis que ça. Qu'il est très proche même de son entourage. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment vu des personnes de son entourage. Moi, je pensais que du coup, il s'était vachement reclus dans la solitude de par ce qui s'était passé par son passé. Il y a un contraste en fait là avec Ryan. Parce que c'est quelque chose que nous, on n'a pas vu entre guillemets. Et en ayant Ryan en CDC, moi-même, je suis la première à dire que le mec, il est solitaire. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ma tête, c'est clair. Mais le dire verbalement, c'est un peu plus compliqué. Grâce à eux, j'ai fini par guérir et vivre les plus belles choses que je n'aurais jamais imaginées dans ces heures sombres. Je connais peu d'hommes qui parviennent à transformer l'évocation de leur plus grand drame en déclaration d'amour. C'est Ryan, ça a tout craché. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Dans Campus Life et dans Love Life, on ne voit pas l'entourage de Ryan. Et c'est aussi pour ça que son discours, il est très juste. Et en partie, il est très bien placé pour en parler. Et d'une autre partie, dans une autre partie, tu as envie de lui dire, mais quel entourage, mec ? Parce que nous, on ne l'a pas vu. J'ai la chance d'en avoir rencontré un. Alors comment résister à l'envie de l'embrasser fougueusement ? On se rattrape de la vidéo précédente. Il a mille fois raison. Dès demain, on sera là pour Kim. Et un jour, elle remportera des Iron Man. La nuit fut courte. Je n'arrêtais pas de penser à Kim. Je suis sûre qu'elle n'a pas dormi non plus. Je me suis levée et habillée rapidement. Il faut que je rejoigne Violette au café. Ryan est parti tout ce matin de son côté. Je suis totalement plongée dans mes pensées. L'insomnie n'aide pas à y voir clair. Franchement, la sucrète, elle me fume parce qu'elle est tellement absorbée par les problèmes des autres qu'en fait, ça devient ses problèmes à elle. Et en fait, elle-même, ça fait des problèmes dans sa vie. Genre là, elle a eu une insomnie pour ça. Calme-toi, madame. Calme-toi un petit peu quand même. Essaye de prendre un peu de recul. Quand je suis arrivée au Cozybire, Violette m'attendait devant. Désolée. J'avais du mal à rester en place. Je n'arrête pas de penser à Kim. Je ne comprends pas. Toute la soirée, j'ai essayé de l'appeler. Elle n'a pas répondu. Bon, grâce à toi, je savais déjà qu'elle était saine et sauve. Mais pourquoi elle n'a pas pris mes appels ? Ça ne m'étonne pas, malheureusement. Je vais tout expliquer. Le temps de faire l'ouverture. Je l'ai attablé devant un thé et a géré les clients en attendant que Nina arrive. Puis je l'ai rejointe et je lui ai répété tout ce qui s'était dit hier. Enfin voilà, tu sais tout maintenant. La question, c'est comment lui venir en aide. Comme je te l'ai dit, Rosa pense qu'il faut qu'elle soit entourée au maximum. Et tout de suite. J'en ai parlé avec Ryan hier soir. Et il était d'accord. Lui aussi, il a vécu des moments sombres. Et il est d'accord pour dire que c'est maintenant qu'on doit être à ses côtés. Oh c'est chou, ils vont tous se rassembler pour être là pour Kim, c'est trop mimes. De toute façon, pour moi, il n'y a même pas de débat possible. Je connais Kim par cœur. Elle et moi, on a une relation particulière. Enfin, moi je sais que s'il m'arrivait quelque chose de similaire, je n'aurais pas forcément envie de voir du monde. Mais elle, je la voudrais à mes côtés. Je savais qu'elle allait réagir comme ça. Même si j'espérais quand même qu'elle m'appelle. Tu crois qu'elle pourrait m'en vouloir pour quelque chose ? Non, pas vraiment. Je crois surtout qu'elle voit tout en noir en ce moment. Réponse B. À vrai dire, je crois qu'elle est un peu jalouse de Shani. Elle ne me l'a pas dit comme ça. J'ai envie de mettre la A. Et en même temps, j'ai un peu aussi envie de mettre la B. Même si je pense que ce n'est pas du tout la bonne réponse. C'est aussi un peu comme ça que je l'ai ressenti. Mais peut-être que ce n'était pas vraiment de la jalousie. Donc, je ne sais pas. Je me dis que la bonne réponse, ce serait quand même la A. Et en même temps, je trouve que ce serait quand même intéressant de... Parce qu'on sait très bien que Kim ne va pas lui avouer ce qu'elle nous a dit à propos de Shani et elle. C'est peut-être quelque chose qui doit venir de Violette. Mais Violette ne peut pas le deviner. Donc, ce serait intéressant que nous, on lui en parle. Mais j'ai un peu peur. Je n'ai pas l'impression que c'est la bonne. Mais en même temps, avec Violette, à chaque fois que je n'ai pas l'impression que c'est la bonne réponse, en fait, si. Pour tout vous dire, le louvométer de Violette, je m'en contrefous un peu. Donc, je vais mettre la B. A vrai dire, je crois qu'elle est un peu jalouse de Shani. Elle ne me l'a pas dit comme ça, mais... Mais elle a pas mal insisté sur le fait que vous étiez toujours ensemble et qu'elle ne voulait pas déranger. Oh ! C'est ça, tu crois ? Kim ! Elle est tellement sensible ! J'avoue que ce n'est pas le premier mot qui me serait venu à l'esprit. En vrai, oui, Kim, quand on ne la connaît pas, elle paraît tellement pas sensible. Mais on le voit, de la manière dont elle réagit maintenant, on le voit et on le sent qu'elle est sensible. Mais me voilà rassurée. Je peux facilement remédier à ça en passant un peu de temps avec Kim. C'est bête ? Je suis sûre qu'elle s'entendrait bien en plus. J'aime vraiment beaucoup Shani. Oui, on sait que tu l'aimes beaucoup et nous apprécions que tu l'aimes beaucoup. Et nous aimerions que tu l'aimes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, Violette. Nous, on veut un ship Violette Shani, ok ? Mais je crois que ça va plutôt se faire genre Violette et Kim. Oui, c'est ce que je lui ai dit aussi. Shani est une fille géniale, mais j'ai bien senti que ce n'était pas le moment d'insister. Ne t'en fais pas, je les présenterai en temps voulu. Je suis sûre que ça se passera très bien. Mais si Kim a besoin qu'on passe un peu de temps ensemble, juste toutes les deux, c'est ce qu'on va faire. Bon, il faut juste qu'on trouve un truc à faire ensemble. Je la connais. Si on se voit pour parler, elle va se fermer. Elle a trop besoin d'action. Évidemment, là, ça limite un peu. Je me disais, Kim ne peut plus faire de sport, mais elle peut toujours coacher. Et elle t'en parlait l'autre soir. Oh ! Tu pourrais lui demander de venir poser à ton atelier. Une artiste a toujours besoin d'un modèle, non ? Hum... Mais en vrai, poser, ça va faire chier Kim. Genre, elle va rester là, immobile. Alors qu'en coachant Violette, elle ne sera pas tout à fait immobile. Et le sport va quand même rester dans sa vie. Elle ne va pas la zapper complètement. Je suis de la vie de mettre la A. Tu pourrais accepter sa proposition. Ce serait un bon moyen pour vous de passer du temps ensemble, non ? Mais c'est une idée géniale, ça, Chloé. Ben oui, évidemment. On n'a que des idées géniales. Nous sommes géniales. Putain, elle a grave kiffé. 30%. On est passé de 20 à 30 direct. Mais ça me semble le mieux parce que ça reste dans l'univers de Kim. Bon, je vais le sentir passer. Mais ça va lui permettre de s'investir dans un truc pour lequel elle est douée. Ah, ça, je te le confirme. Prépare-toi à quelques courbatures. Il faut ce qu'il faut. Ben, je sais qu'elle se sentira de nouveau utile et positive avec ça. Et puis, ça nous laissera du temps pour discuter. Juste toutes les deux. On pourra même aller faire ça sur la plage. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à aller la retrouver. J'imagine qu'elle sera toujours sur la plage. Certainement. Elle m'a dit qu'elle y passait toutes ses journées en ce moment. Ça te dérangerait de m'y emmener ? C'est toujours loin et je n'ai toujours pas le permis. Oh, Violette, on peut se serrer la main, ma biche. Non, non, aucun souci. Allons-y, je suis sûre que Kim sera ravie de te voir. Même si elle prétend le contraire. En arrivant, j'ai laissé Violette prendre les devants. Et elle a suivi quelques mètres derrière. Kim est au même endroit qu'hier soir. Pour un peu, on dirait qu'elle n'a pas bougé. Elle regardait dans le vide vers l'océan. Elle ne nous a pas entendu arriver. Violette s'est approchée à petits pas discrets. Et elle lui a fait un signe timide de la main. Kim a sursauté comme si elle avait vu un fantôme. C'est vrai que Violette a quelque chose d'éterré. Vio ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne m'attendais pas à te croiser là. Oh, d'accord, j'ai capté. T'abuses, Chloé. Je t'avais dit que je ne voulais voir personne. Mais nous, on veut être là pour toi, ma fille. Tu croyais vraiment que j'allais me contenter d'un SMS ? Ou que j'allais la lâcher avant qu'elle m'ait dit où tu étais ? J'ai eu peur, Kim. Tellement peur. Ne me refais jamais ça, d'accord ? Un bref instant, j'ai cru qu'elle allait éclater en larmes. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Mais au lieu de ça, elle l'a serrée dans ses bras. Kim a esquissé un mouvement de protestation, mais elle s'est laissée faire. Je suis désolée, Violette. Ce n'était pas pour te faire de la peine. Je voulais juste rester seule. Et je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes, vu que tu es grave occupée avec ta peinture, tout ça. C'est bon, Kim. Je peux quand même m'arrêter de travailler quand ma meilleure amie a besoin de moi, non ? Pfff. Voilà, c'est tout ce que je ne voulais pas. La vie continue, hein. Bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour nier ce qui t'arrive. Je suis tellement désolée pour toi. Et moi donc, Vio ? Et moi donc ? Je voulais tellement cartonner cet Iron Man. Je m'étais bâti un corps en acier. Mais il n'était pas trempé, faut croire. Saloperie de jambe. Je ne suis plus bonne à rien, là. Ne dis pas ça, Kim. Tu vaux bien plus que tes performances sportives, tu sais. Violette, elle a vraiment les bons mots, je trouve, pour Kim. Kim allait dire quelque chose, mais elle s'est contentée de soupirer. Elle a tourné la tête. C'est amusant de se retrouver ici toutes les deux. Ça rappelle des souvenirs. Retourne pas le couteau dans la plaie, Vio. C'était une autre époque. Mais non, voyons, ne dis pas ça. Moi, j'y repense tout le temps à ces moments, pas toi. Ben, évidemment que j'y repense. Pourquoi tu crois que je suis venue ici pour être tranquille ? Kim avait l'air nerveuse. Elle a jeté le sable avec sa béquille. Les amis, est-ce qu'on va peut-être vraiment assister au début d'une histoire entre Kim et Violette ? Tu sais, ce n'est pas parce que je passe du temps avec Shani que je ne pense pas à toi. En entendant ça, Kim m'a jeté un regard mauvais. Oui, c'est nous, coucou ! Oh non, on a baissé avec Kim, c'était sûr. Eh, dis donc, Chloé, qu'est-ce que tu lui as raconté ? Je passe pour quoi, moi, là ? Kim, je ne voulais pas. Violette se faisait du souci. Elle se demandait pourquoi tu ne l'avais pas appelée directement. Et alors, je te l'ai dit non. C'est parce que je ne voulais pas déranger, rien de plus. Mais Kim, est-ce qu'on mito comme ça ? Non, 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 nous, on est là pour faire éclater la vérité au grand jour. En vrai, je comprends la réaction de Kim. Oh, ma Kim, n'en veux pas à Chloé ? J'adore peindre avec Shani, c'est vrai. Mais ça ne change rien entre nous. Ouais, enfin, n'empêche, ce n'est pas des choses à raconter. Je ne veux pas que tu crois que je suis jalouse ou quoi. Mais non, voyons. Elle a bien fait de m'en parler. Je ne m'étais pas rendue compte que tu t'étais sentie laissée de côté. Je me sens un peu gênée par rapport à Kim. C'est vrai que je me suis peut-être mêlée de ce qui ne me regarde pas. Alors, dans un sens suivi, et dans un autre, je ne suis pas d'accord dans le sens où, je l'ai dit tout à l'heure, Kim, elle n'aurait jamais avoué ça à Violette. Et Violette, elle n'aurait pas capté comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il fallait que quelqu'un vienne poser les termes et délie un peu tout ça, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, c'était une bonne chose de dire ça, même si je comprends que Kim n'allait pas kiffer en vrai. Et puis, elle ne m'a pas dit explicitement qu'elle était jalouse de Shani. C'est moi qui ai interprété. En plus, Chloé a une super idée. J'ai une mission pour toi pendant ta convalescence. Tu vas m'aider à me remettre en forme, depuis le temps qu'on en parle. Comme m'a dit Chloé, c'est pas parce que tu ne peux pas faire de sport que tu ne peux pas entraîner après tout. T'as vraiment dit ça, Chloé ? C'est vrai que moi-même, je n'y avais pas trop pensé avec tout ça. Tu es une super coach, Kim. Pour le sport, mais pas uniquement en plus. Et voilà, on remonte. Je dois dire que ça me plaît bien comme idée. Mais t'es vraiment sûre de toi, Vio ? C'est bien que je n'ai jamais voulu te forcer la main, parce que si on le fait, on le fait vraiment. Ah bah avec Kim, c'est tout ou rien. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller progressivement. Évidemment, je vais te faire un programme en tenant compte du fait que tu n'as jamais fait de sport. Faudrait pas que tu te blesses aussi. On n'a pas besoin de deux éclopées. On pourrait faire ça ici, comme en bon vieux temps. On va commencer par un peu de salle d'abord. Le sable, c'est le niveau supérieur. J'en connais une qui semble retrouver la patate. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Mais tu vas voir, tu ne vas pas le regretter, Vio. Ça va être génial. Je vais faire de toi une vraie championne. Violette avait l'air rayonnante. Je crois qu'elle est ravie de pouvoir à nouveau passer du temps avec Kim. Oui, c'est mignon. Et puis ça permettra à Kim de penser à autre chose. Tout est pour le mieux. Et Chloé, je voulais te dire, je sais que j'étais un peu en colère, que tu ne m'es pas écoutée. Quand je t'ai dit que je voulais rester seule et tout ça, mais c'est cool que t'en aies fait qu'à ta tête et que t'es ramené Vio. Merci. Ah, ben voilà, oui. Je n'ai rien dit. Elle avait déjà l'air suffisamment gênée pour ça. Je lui ai simplement souri. Et Vio, si t'as rien à faire, ça te dit de rester un peu sur la plage avec moi. On rentrera en bus. Évidemment, mais tu es sûre avec tes béquilles ? Ça ne va pas te fatiguer inutilement. T'inquiète, c'est que les bras qui travaillent. C'est bien, ça me maintient un peu en forme quand même. Et il va falloir, si je veux m'y remettre un jour. Ah, yes ! Je suis contente parce que voir Kim dans un état, dans la précédente vidéo, ce n'était pas si à la limite, Kim était à deux doigts de rentrer dans l'eau de la mer et de faire un carnage. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis très contente de voir Kim à nouveau motivée. Oh, il y a un cadeau qui vole. Félicitations, tu remportes. Ah, mais je crois que je l'avais déjà. C'est pour ça que c'est en noir et blanc. Mais j'ai déjà eu l'arc-en-ciel. Bah, super, merci. Comme promis, deux jours plus tard, nous sommes venus chez Rosa et Li directement après le travail pour garder Tia. Oui, les amis ! Salut vous deux, c'est parfait, vous êtes pile à l'heure. Il y en a une qui est impatiente de vous voir. Elle m'a demandé si Li et moi pouvions partir plus souvent. Heureusement que je ne me vexe pas facilement. Tata ! T'es enfin là ! J'ai plein de jeux ! Les chevaliers, le qui est-ce ! Les enfants jouent encore au qui est-ce ? Vraiment ? Tu rigoles, elle connaît tous les personnages par cœur. Ça doit faire trois mois qu'elle gagne systématiquement. Trop chou ! Je suis sûre qu'on va bien s'amuser, Tia. Bon, je vais y aller, moi. Tia, tu es bien sage avec Lo et Ryan, hein ? Sinon, ils ne reviendront pas te garder. Je suis toujours sage, maman. Comment pourrais-tu en douter ? On lui donnerait le bon Dieu sans confession. De ouf ! Ryan, on est d'accord, complètement là. Oh, les amis, on va voir ! Tia, notre sucrète est Ryan ! Oh, je suis trop coutote ! Je ne comprends rien quand tu parles. Tu ne fais que d'inventer des mots. J'ai de très bons bouquins sur la communication préscolaire, si tu veux, Ryan. Mais c'est vrai que ça va être trop mignon. Et en même temps, ça va être trop drôle, parce que c'est vrai que Ryan, il n'a pas le vocabulaire pour parler à des enfants. Déjà, les autres ont de temps en temps du mal à suivre Ryan. Et même nous, de temps en temps, on a du mal à le suivre, vu sa manière de parler et son vocabulaire. Mais Tia, pour lui, Ryan, il parle chinois. Bon, son dîner est dans un tupperware au frigo. Il n'y a plus qu'à le réchauffer. Comme on est vendredi, elle peut se coucher à 20h30. Et elle a le droit à deux histoires. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et s'il a quoi que ce soit, j'aurai mon téléphone avec moi de toute façon. Allez, file ! On va profiter de ta nuit en amoureux, on va se débrouiller. Un bisou, maman ! Je veux un bisou ! Ah, tout de même, tu ne m'as pas encore complètement oublié ? Amuse-toi bien, ma chérie, et on revient demain. Rosa est partie, et on a joué une bonne heure avec Tia. On a construit un château en cube, qu'on a démoli à grands coups de chevalier en plastique. Et on s'est pris la pâtée annoncée au qui est-ce. Ensuite, on a pris le vin pendant que réchauffait le dîner. J'aurais amené à mon maillot si j'avais su. Regarde, Tata, je suis un dauphin. Attention, je plonge sous l'eau. Super ! Alors, nous sommes éclaboussés. Ouh ! Oh, et je ressors. Oh, t'es toute mouillée. On se demande bien pourquoi. Tu sais que les dauphins ne crachent pas d'eau ? Bah si, avec le trou sur leur tête, tu ne sais pas ça ? Moi, je sais tout sur les dauphins. Quand je serai grande, je serai docteur pour les dauphins. Ils sont trop mignons. C'est bien ça, mais si tu veux devenir grande, il faut bien manger. Tu viens, on va dîner. Attends, encore un plongeon. Non, trois plongeons. Nous sommes finalement sortis du bain après cinq plongeons. Bien arrosé. Elle est où, l'autorité ? Où est l'autorité, ma petite sucrète ? Je ne la vois pas. Et Ryan, il se fout de notre gueule. Eh bien, d'accord. Et voilà, un petit dauphin tout propre. Et une Chloé bien trempée. Allez, Tia, le repas est servi. Les bonnes carottes de maman. Tu veux de l'eau ? Pfff, c'est pas bon, les carottes. Moi, je veux des pâtes avec du ketchup. Euh, demain peut-être. Ce soir, c'est des carottes, d'accord ? Non, moi, je n'aime pas les carottes. Les amis, ça va être compliqué, en fait. Moi, je me suis dit, ça va être trop cool et tout. En plus, Tia, elle nous aime bien. Donc, elle va être super cool. Pas du tout. Mais c'est bien parce qu'ils retranscrivent bien comment sont les gosses. Parce que, bah, ils sont comme ça. Tu sais, ce sont peut-être des carottes magiques. Hein ? Ça n'existe pas, les carottes magiques ? Tu dis n'importe quoi. On ne te l'a peut-être pas encore dit parce que tu es encore petite. Mais si, ça existe. Ryan et son imagination. Nia ! Elle n'est pas dupe, la petite. Bon, évidemment, ce sont des carottes assez rares. Elles ne sont pas toutes magiques. C'est pour ça qu'il faut en manger beaucoup. Et souvent, si tu veux être sûr d'acquérir de super pouvoirs. Des super pouvoirs ? Comme Spider-Man ? Moi, j'aime bien Spider-Man. Il est trop drôle. Je suis désolée si c'est un peu gênant quand je prends la voix de la petite. Mais j'ai envie de me mettre un peu dans le rôle. Je ne sais pas. Peut-être que les carottes vont te donner des pouvoirs de lapin, qui sait ? Tu n'aimeras pas être capable de sauter super haut ? Si ! Je veux sauter super haut jusqu'au toit de la maison. Non, non, jusqu'au ciel. Alors, il faut manger ces carottes, c'est la seule façon. Mais tu promets, hein ? Si je mange les carottes, je vais pouvoir sauter super haut ? Alors, on a deux choix possibles. Réponse A. Ryan exagère, ma chérie. Je crois que ces carottes-là ne sont pas magiques. Alors là, on est sûr qu'elle ne va pas les manger. Ryan sait ce qu'il dit, Tia. C'est un professeur et il sait plein de choses. Et en plus, il aime beaucoup les super-héros. Ok, donc la réponse A. Je suis allée quand même checker les réponses parce que là, je n'étais vraiment pas sûre. La réponse A, on a l'illustration avec Ryan, mais pas avec la réponse B. Et même la réponse B, Ryan, il n'aime pas. Je suis étonnée quand même. Quand on va dans son sens, il n'aime pas. Bon, je vais mettre la A du coup parce que je ne veux pas rater l'illustration. Ryan exagère, ma chérie. Je crois que ces carottes-là ne sont pas magiques. Mais tu sais, si tu manges, tu vas grandir. Et tu pourras sauter très haut quand même. Mais pour ça, il faut des grandes jambes. Et pour avoir de grandes jambes, il faut manger ces carottes. Ah oui ? D'accord. Je vais devenir super grande alors. Elle est trop mignonne. Non, Tia, elle est trop chouette. Elle s'est mise à manger ces carottes super vite. Un vrai lapin pour le coup. Bon, c'est un peu moins imaginatif, mais je reconnais que c'est efficace. A peine son plat fini, Tia a grimpé sur la troisième marche de l'escalier et a sauté. Pfff, c'est nul. Je saute pas plus haut qu'avant. Tu dis n'importe quoi, Tata. Oh non, elle est trop mignonne. Je voulais être un super-héros, moi. Euh... C'est que ça ne marche pas comme ça, ma chérie. En fait, il faut... Un costume. Tu ne peux pas être une super-héroïne si tu n'as pas de costume. C'est vrai. Et Ryan s'y connaît, tu sais. Il adore les super-héros. C'est vrai ? C'est qui ton super-héros préféré ? Moi, c'est Spider-Man. J'avais cru comprendre. Moi aussi, j'aime bien Spider-Man. Mais mon préféré, c'est Daredevil. Je le connais pas, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a quoi comme super-pouvoir ? Il a un sens radar, parce qu'il ne voit plus. Alors ses autres sens sont hyper développés. Pfff, c'est nul. Moi, je veux un costume comme Spider-Man. Elle me fume. Prends ça dans ta gueule. Il l'a fabriqué lui-même. Il n'en a qu'un comme ça, malheureusement. Mais est-ce que tu connais Supergirl ? Non, c'est qui ? Elle lance de la toile d'araignée avec ses mains, elle aussi ? Non, mais elle a pas mal d'autres pouvoirs. Elle vole. Elle lance des rayons laser avec ses yeux. Et elle est super forte. En plus, elle a un joli costume, regarde. Il lui a trouvé une image de Supergirl sur son téléphone. Tia a eu l'air convaincue. Wouah, elle est trop belle. Moi, je veux être elle. Je vais t'aider. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas aller chercher un t-shirt et ta plus belle jupe. Et moi, je vais te trouver de quoi faire une cape. C'est super important, la cape, pour une héroïne. Elle a foncé dans sa chambre en quatrième vitesse. Et elle est redescendue avec une jupette et un t-shirt. Pendant ce temps, Ryan a trouvé une serviette rouge dans la salle de bain. Paré au décollage, Supergirl. Comme c'est la première fois que tu voles, je t'aide un peu, d'accord ? Oui, t'as vu, tata, je vole. Regarde, je suis Supergirl. Il avait l'air de s'amuser autant qu'elle, si pas davantage. Si ses élèves le voyaient, le mythe prendrait un coup. Je pense à Marina, là, ça va pas du tout. Ah ! Oh non, regardez-moi, elle est trop chou. Je le dis, ça fait dix fois que je le dis, mais elle est trop chou, Tia. Et Ryan, elle est trop belle, l'illustration. D'habitude, je ne suis pas fan des illustrations. Il est de profil, parce que je trouve que son profil n'est pas très bien fait. Mais là, j'adore l'expression de son visage. Il a un beau profil. J'adore ! Par contre, j'ai l'impression qu'il a les cheveux un peu plus foncés qu'à l'accoutumée. De base, il a les cheveux bruns, foncés. Mais pas parce que là, on dirait qu'il a les cheveux noirs. Enfin bref, moi j'aime bien en tout cas. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'illustration. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser d'un petit enfant, de notre sucrète et avec Ryan. J'aimerais trop. Je ne sais pas s'il y a un truc comme ça dans Love Life. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup. À la réflexion, il ne vaut mieux pas. Certaines pourraient trouver ça mignon. Moi, en tout cas, ça me plaît. On a eu la même réflexion, madame. On a eu la même réflexion. Tia s'est endormie comme une souche. On en a profité pour commander des pizzas et apprécier un repas dans le calme bien mérité. On ne s'en est pas trop mal sorti, non ? On fait une bonne équipe ? Après, évidemment, pour Rosalie, ça doit être totalement anecdotique ce genre de scène. Ça me fait dire qu'on n'est pas vraiment prêts. Tu imagines vivre ça au quotidien ? Moi, je dois dire que ça me donne envie. Tu imagines vivre ça avec notre propre enfant ? Les amis, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais je me dis que la A, ça ne va pas le faire, en fait, si on met la A. J'ai envie de mettre la B. Parce que la A, Ryan, il pourrait penser qu'on n'est pas... Qu'on ne se projette pas vraiment. Mais du coup, je pense que je vais rester sur la B. Et en plus, la B est la bonne réponse. Je vais mettre la B, du coup, parce que c'est celle que je voulais en plus mettre. Je suis contente. Ce serait un bouleversement total, bien sûr. Mais ça ne me déplairait pas. Au contraire. Et toi, ça te plairait ? J'ai hâte de voir la réponse. J'ai peur. Ah, oui, je n'ai pas toujours dit ça. Mais je suis arrivée à un âge où je sais que c'est ce que je veux. Oh ! C'est trop mime. C'est trop mignon les deux là. Alors que moi, personnellement, je ne suis pas partisane forcément d'avoir un enfant. Et je sais que moi, à l'heure actuelle, je suis un truc un peu intime. Donc voilà. Mais je me livre un peu avec vous dans cette vidéo. Personnellement, à l'heure actuelle, je ne me vois pas avec un enfant. Déjà, il faut trouver la bonne personne. Enfin, une bonne personne. Parce qu'il n'y a pas la bonne personne. Mais il faut trouver une bonne personne avec qui la relation matche et avec qui ça peut matcher. Et avoir une vraie situation concrète. Il y a plein de choses à avoir pour ça. Et moi, de tous ces points de vue-là, je ne suis pas du tout prête pour ça. Ceci étant, je trouve ça mignon. Et il y a quelques années, j'aurais dit un non catégorique. Vraiment catégorique. Et à l'heure actuelle, je suis moins catégorique, on va dire. Ce n'est toujours pas un oui. Mais ce n'est pas un non catégorique. Donc je me dis que peut-être un jour, si je rencontre une bonne personne avec qui ça matche, etc. Ça pourra peut-être potentiellement le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais encore plus préciser mon opinion sur le sujet. On vit dans un monde qui est quand même particulier. Et quand on réfléchit un peu. Que ce soit quelques secondes ou quelques minutes. à propos du monde dans lequel on vit. Ce n'est pas évident de se projeter avec un enfant. Et de vouloir vraiment un enfant. Et il y a beaucoup de gens qui font des enfants parce qu'ils doivent faire des enfants. Parce que c'est dans la continuité. Parce qu'il faut en faire au bout d'un certain âge. Ça fait partie un peu du truc social, des codes sociaux, etc. Ceci étant, moi je ne suis pas du tout pour ça. Si je fais un enfant, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour ma famille, ce n'est pas pour mes amis. Ce n'est pas pour tout ce côté social en mode parce qu'il faut en faire. Je sais que le jour où je dois en faire un, ça sera réfléchi et ça sera voulu vraiment. Parce que de mon point de vue, il y a trop de gens qui font des enfants pour faire des enfants. Et pas en le voulant vraiment. Et ça c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est quand même particulier. Et dans une société qui est quand même particulière. Et on peut se poser des questions sur l'avenir. Et si on a vraiment envie de mettre au monde un être humain qui vive dans ce monde-là. Donc voilà, il y a des questions à se poser je trouve. Qui sont quand même existentielles et importantes. Je ferme la parenthèse parce que je pourrais presque faire une vidéo entière sur le sujet. Mais non ! Donc bref, je ferme la parenthèse. Et ça me touche énormément que tu sois du même avis. Je ne pourrais pas rêver d'une meilleure compagne pour cette aventure. C'est parfait. Promis d'ici là, je vais revisiter mes classiques. Spider-Man, Super-Woman, tout ça. Super-Woman ? Je pense que tu vas avoir besoin de quelques cours particuliers de rattrapage. En fait, dans l'absolu, si on est tous les deux d'accord, on pourrait ne pas trop tarder. Alors réponse A, oula, pas tout de suite. J'ai envie de profiter encore un peu de ma liberté. Et réponse B, Ah oui, je suis contente que tu vois les choses comme ça. Je suis sûre que ça sera génial. Et j'ai envie de mettre la B. Je ne vais pas mettre la A. Moi aussi, si on est sur la même longueur d'onde, ça ne peut que fonctionner. C'est important d'être d'accord sur le fond d'un tel sujet. Quand bien même il y a encore quelques inconnus. C'est... j'aurais pas dit mieux. C'est tellement... vrai. J'ai savouré le moment en reposant ma tête sur son épaule. Où je me suis endormie 3 minutes après. J'étais aussi fatiguée que Tia. Peut-être même plus. Ryan n'a pas tardé à sombrer non plus. On était si bien l'un contre l'autre. Terminé l'épisode. Ok, on a fini l'épisode 8. En vrai, on m'avait dit que ça allait être un épisode super calme. Et en fait, je trouve qu'il y a une certaine dynamique quand même dans cet épisode. On a vraiment un début d'épisode compliqué avec Ryan. Et du coup, un peu en mode péripétie avec Marina. Donc, il y a un truc un peu dynamique dans la première partie de l'épisode 8. Ensuite, c'est un peu plus calme. Mais on est inquiet pour Kim. On a ce sentiment d'inquiétude pour Kim. Mais ça reste quand même plutôt calme. Et un peu triste et machin et tout. Et dans la dernière partie, on retrouve une autre dynamique. Qui est beaucoup plus positive. Avec une Kim qui redevient un peu plus positive. Avec un Ryan et notre sucrète. On voit qu'ils sont sur la même longueur d'onde, etc. Et les moments avec Tia, franchement, ils sont super mignons. Donc, en fait, je trouve la dynamique de l'épisode plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en vrai, dans la globalité, j'ai plutôt bien aimé. Je ne vais pas commencer l'épisode 9, du coup. Mais on va voir ensemble le résumé. Épisode 9, révélation. Et aïe ! Les amis, il y a Yéline sur l'affiche. J'adore sa tenue. Wouah ! Et du coup, on a de nouveau Violette. Je me demande comment ça va être avec Yéline. Ah ! J'ai hâte de la revoir. J'ai vraiment hâte. C'est un sacré personnage, Yéline. Kim est bien entourée. Heureusement, dans votre groupe d'amis, tout le monde se serre les coudes. En sera-t-il de même pour les proches de Youn ? Tu en seras plus en participant à un étonnant repas de famille. Cette semaine aura aussi son lot de révélations. Les amis, alors là, par contre, je ne suis pas hypée du tout. Pourquoi ? Si on n'a pas Youn en CDC, on se tape un repas de famille avec sa famille. Sachant que j'ai vu dans les précédents commentaires des précédentes vidéos, on m'a déjà dit que sa famille était ultra collante et ultra sur ses basques. Et on est plein en avoir un peu marre de Dambi, enfin pas marre de Dambi, mais presque. Enfin voilà, Dambi, ce n'est pas le personnage aimé de tous. Un peu chiant sur les bords. Youn, il a aussi ce côté un peu chiant sur les bords, mais beaucoup moins, je trouve, dans Love Life. Ah, je crois que si on voit sa famille, ça va me saouler. Donc pour ça, je ne suis pas hype, mais je suis trop hypée de voir Yéline. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de faire la suite avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, ça me ferait super plaisir. Et surtout, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à également me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501